On a parlé des plaques tectoniques, on a parlé de leurs mouvements, donc plaques divergentes, plaques convergentes, mais qu'est-ce qui fait qu'elles bougent ? Quelle est la force à l'origine de ces mouvements ? Alors, on n'a pas de preuves formelles de ce qui se passe, mais il y a des idées, des théories qui sont défendues, et l'explication qu'on en a pour l'instant, ce serait à cause des forces de convection. Alors, qu'est-ce que la force de convection ? Si je prends par exemple une casserole, dans laquelle il y a de l'eau, et cette casserole, par exemple, je ne vais la chauffer que d'un côté. Il y a une flamme ici qui brûle et qui réchauffe l'eau à ce niveau-là. L'eau chaude, tout fluide chaud, devient moins dense. Les molécules vibrent moins, il y a moins d'énergie cinétique, le liquide devient moins dense. Et que fait un liquide moins dense ? Eh bien, il va monter, il va bouger vers le haut. Et donc, cette eau chaude, elle a tendance à monter. Elle va être remplacée par de l'eau plus froide. L'eau la plus froide, en l'occurrence, est à l'opposé de la source de chaleur. Donc, l'eau plus froide va venir remplacer l'eau chaude qui monte. Mais en remontant, elle se refroidit, donc elle se redensifie, et elle va redescendre. Donc, elle refroidit, elle redescend, et ça crée un cycle. Donc, ça permet le transfert de chaleur dans le fluide, et c'est ce qu'on appelle cette énergie, ce mouvement créé, on appelle ça la convection. Et on pense que les mêmes courants ont lieu dans la sténosphère, où se trouve le magma. Le magma, qui est un fluide, une roche visqueuse, mais qui se comporte un peu comme un fluide très visqueux, va, en certains endroits, qu'on appelle point chaud, arriver, donc plus chaud, il remonte. Et lorsqu'il arrive en surface, et bien, il refroidit, et donc, il va redescendre par ce même mouvement de convection. Il recoule vers le fond. Comme il est très visqueux, il emporte avec lui la lithosphère, cette partie solide de la croûte et du manteau qui compose la lithosphère, sur laquelle il exerce une force de traction et de pression, puisque quand il monte, il va, en quelque sorte, pousser ici la croûte, et lorsqu'il redescend, il la pousse et l'attire avec lui vers le fond. Donc, cette force de pression-traction va faire se déplacer la croûte solide qui est au-dessus de ce magma en mouvement de convection. Donc, c'est un mouvement très lent, puisque c'est un fluide très visqueux, mais cela expliquerait le mouvement au niveau des plaques. Alors, il y a une autre idée aussi qui est mentionnée, c'est que cette croûte, à l'écart du point chaud, elle est plus froide, et donc plus dense, et donc avoir tendance également à couler, à être plus dense, à couler vers le fond. Mais on retient, comme moteur de la tectonique des plaques, de ce déplacement des plaques, on retient la convection. C'est la convection qui ferait bouger la lithosphère sur la sténosphère. C'est la convection. C'est la convection. Sous-titrage FR ?